Il est 19h, nous sommes vendredi et vous regardez le Gestor Show. Merci à tous d'être fidèles au programme de Gestor Media. C'est toujours avec plaisir qu'on vous retrouve ici avec l'équipe la plus haute, l'équipe la plus apprêtée autour de moi et son ambiance. C'est mon nom, je ne suis pas tout seul autour de cette table. Il y a des personnes magnifiques et c'est un plaisir pour moi de les retrouver après une semaine de pause. La première que je vais présenter ce soir, c'est la first lady sur le plateau. Elle est toujours apprêtée, elle est toujours coquette. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Biscay, s'il vous plaît ? Hello, hello ! Yeah, Biscay, comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va. La forme ? Oui, quand même. Quand même ? Oui, beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. La pause là, je pense qu'elle était nécessaire un peu pour tout le monde. Oui, quand même. Oui, on a tous pécu. Quand tu regardes là, j'ai l'impression que tu t'es baigné dans une fontaine de juvance, tu vois. Tu as l'air beaucoup plus bien sûr. Tu sais, j'étais au bled, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et au bled, on respire l'air pur, on mange les légumes qu'on a cueillis à côté. Tout est frais, tout est beau. Vous voyez un peu ? Voilà. C'est ça qui donne un peu ce regain d'énergie. Non ! Hein ? Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois de retour sur le plateau. Allez, c'est le propriétaire de tous les pains. On ne présente plus. C'est celui dont, voilà, aucune recette de pain n'a de secret. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Mr. Wills, s'il vous plaît ? Wills, comment tu vas ? Ça va très, très bien, je suis content d'être là. Ça fait une semaine, j'ai envie de te dire que, voilà, on était en train de préparer les prochaines recettes des pains. Voilà ! On a déjà quand même une bonne gamme de pains déjà disponibles. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc, voilà, on prépare un peu. Est-ce que tu prépares une nouvelle variété en ce moment ? Bon, ça serait bien, par exemple, que tu, je ne sais pas, que tu t'associes à Maître Delia pour réfléchir sur une toute nouvelle variété de pains. De pains, tu sais. Non, mais pour l'instant, on pose d'abord la base, parce que les gens oublient toujours que le pain s'il y a. C'est le meilleur des pains. Très. Allez, épisode 33 du Gestor Show, 33, comme l'âge de décès de Jésus, de Bruxelles, de Malavoine, c'est un âge assez particulier. C'est pas 33 ans ? Ouais, ouais, 33, c'est... Le bel âge, comme on dit chez les autres. C'est le bel âge ? Ouais, c'est généralement à cet âge-là que les grands esprits atteignent leur forme finale, tu vois. Oui, c'est pour ça que les autres appellent ça le bel âge. Comment ? Ils vont de l'autre côté ? Pas nécessairement, mais c'est beaucoup plus un âge d'accomplissement, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Allez, sur ce plateau, on reçoit Chef Delia pour nous parler de la Coupe du Monde de Cuisine et de Pâtisserie. On a beaucoup parlé de cuisine, on a beaucoup parlé de bouffe en début d'émission et là, justement, ça tombe bien puisque sur le plateau du Gestor Show, on a un chef et pas des moines puisqu'il a participé avec deux autres de ses confrères à la Coupe du Monde de Cuisine et de Pâtisserie. Chef Delia, comment allez-vous ? Je veux déjà ablure. Oui, moi. Bienvenue sur notre plateau. Sur notre plateau. D'ailleurs, Tata Sosson, vous souhaite la bienvenue. La bienvenue sur le plateau du Gestor Show. Comment allez-vous, Chef Delia ? Ça va très bien, merci. Comment on se sent après une participation à une compétition aussi grande ? Non, ça va, on a les pièces de terre. Ça va, ça va très bien. Eh bien, l'humilité précède la gloire. Vraiment. Vraiment. Quand même, tu sais. Voilà. Alors déjà, félicitations pour toutes ces médailles qu'a remportées l'association africaine gastronomie. et 5 000 participants et combien ? Combien de pays ? 144. 144 pays. 144 pays et vous êtes arrivé à avoir trois médailles ? Deux médailles d'or et une médaille d'argent. Ben, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Justement, Chef, est-ce qu'il y a eu des critères objectifs pour que… Quels étaient les critères justement pour participer à cette compétition ? Bon, déjà pour le Gabon, il fallait appartenir à l'association africaine gastronomie pour participer à la Coupe du Monde. Déjà, la Coupe du Monde s'est passée en Tunisie, au Cisban, à Mamet, donc dans une localité un peu dans la Méditerranée, au niveau de la Tunisie. Il fallait appartenir à une association internationale pour participer à la Coupe du Monde. Donc c'était un peu ça. Est-ce qu'il y a eu des… Vous avez été sélectionnés sur quels critères ? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes membre d'une association ? Où il y a eu, je ne sais pas moi, un casting, voilà, où il fallait cocher un certain nombre de cases pour être justement retenu pour cette coupe ? Au niveau de l'association africaine gastronomie, il y a eu un casting pendant deux semaines. Et nous avons aussi fait une dégustation dans le Grand Libreville, plus précisément au niveau du quartier Nzayon. On a fait une dégustation de deux jours pour essayer de proposer un peu à la population les mains, précisément les mains traditionnelles du pays. Donc le casting s'est passé pendant, comme je disais, pendant deux jours. Et nous avons sélectionné les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui sont partis. D'accord. Très bien. Oui, c'est certainement une interrogation. Moi, j'ai beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup. Déjà, j'ai envie de savoir quel est le... Enfin, puisque vous avez eu une médaille, donc vous avez gagné, j'aimerais savoir le plat que justement vous avez proposé, qui a permis à ce que vous ayez cette médaille. Alors moi, personnellement, je vais présenter la peau fumée du village à l'Odika. D'accord. C'est assez basique pour un Gabonais. Justement, quel a été... Qu'est-ce qui, selon vous, a été l'élément, la valeur ajoutée, qui vous a démarquée des autres concurrents ? Déjà, c'était plus sur les assaisonnements. Nous nous sommes partis avec nos produits depuis chez nous. L'Odika du Gabon, la peau fumée du Gabon. Et nous avons ajouté quelque chose de particulier que peut-être plusieurs Gabonais ne connaissent pas. C'est une épice qu'on trouve vraiment au village, ce qu'on appelle le moufira. C'est une plante qui a un parfum vraiment... Enivrant. Très bien. Et donc, c'est ça qui a fait la différence ? C'est le parfum et la façon de le préparer. La façon de le cuisiner. Alors, en dehors de la poule du village à l'Odika, il y a eu quoi d'autre comme plat ? Parce que je crois, par rapport aux informations que j'ai, je pense que c'est plutôt dans la catégorie de plats ancestraux que vous êtes le plus démarqué. Donc, du coup, en dehors de la poule fumée à l'Odika, quel autre plat vous avez présenté ? Enfin, pas vous, peut-être pas vous personnellement, mais les membres de... Nous avons maître Acham qui a présenté le poisson salé, chou-carotte, version grand-mère, avec une petite touche. Ah, le cuisinier, version grand-mère. Nous avons déjà le poisson. Il fallait expliquer où on a pêché ce poisson. Ah oui, d'accord. Parce qu'il faut bien noter que tous les produits ont quitté le Gabon pour la Tunisie. Wow. Voilà. OK. Le deuxième, lui, il a présenté, comme je disais, le poisson salé, chou-grand-mère, avec une petite touche. Le deuxième, lui, c'était le koumou, le koumou au foulard. Des classiques. Alors, c'est une compétition internationale. Donc, les chefs qui font partie du jury ne sont pas toujours au fait de ce qu'il y a en termes de nos goûts, en tant que gabonais. Justement, est-ce qu'il y a des critères objectifs pour distinguer les gagnants, lorsqu'on sait que, bon, voilà, c'est des personnes qui ne sont pas toujours au fait de ce qui se fait en termes de gastronomie gabonaise ? Bon, sur tous nos menus, s'il faut bien le dire, c'était des produits vraiment très bio. Nous allons parler du koumou. C'est une plante qu'on trouve au Congo. On se trouve dans le hot-goué. Un peu dans la sous-région, quoi. Et nous avons aussi ajouté des chenilles à l'intérieur. Nous avons ajouté des crevettes. Nous avons ajouté beaucoup de choses. Et quand un chef cuisinier vient goûter un plat de cette hauteur, il se retrouve parce qu'il n'y a pas de... S'il faut citer le nom, il n'y a pas des épices, des blancs... D'accord, on va avoir. Ok. Très bien. Alors moi, je vais... Oui. Ok, toujours. Dernière question pour moi. Lorsqu'on est lauréat d'un concours comme ça, quelles sont les opportunités ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Oui, effectivement. Le prestige. Bon... Est-ce que c'est juste le prestige ? Bon, pour... Il y a une belle somme, voilà, il y a une belle enveloppe. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir. C'est juste une visibilité. Ok. D'accord. C'est juste une visibilité pour le réa. Mais en termes enveloppe, il n'y a pas. Ok. D'accord. C'est juste le prestige, le CV, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est faire connaître un peu dans le... Dans le milieu, bien sûr. Mais du coup, donc, ça veut dire que vous ressortez de là avec des contacts ? Bien sûr. Vous ressortez de là avec du relationnel ? Est-ce que vous avez un restaurant ? Est-ce que vous avez quelque chose... Enfin, un endroit où on peut venir goûter vos plats ? Et que ces gens-là, dont vous avez fait la connaissance, peuvent retrouver, en venant au Gabon, peut-être pour revoir, pour repartir dans ces saveurs culinaires gabonaises ? C'est le combat que mène en ce moment avec la gastronomie. Notre objectif, c'est d'ouvrir un restaurant typiquement gabonais. D'accord. Typiquement avec des produits de chenou, du village. Voilà. Donc, c'est le combat que nous menons. Et nous sommes allés, nous avons pris des contacts. Et en passage, nous remercions le ministre du Tourisme qui nous a accompagnés sur cette belle aventure. D'accord. Ça, c'était une de mes questions. Très bien. Bon, allez. Tu avais d'autres questions ? Oui, j'avais d'autres questions. Vas-y, vas-y. Alors, justement, comment faire pour participer ? Sinon, pas participer. Comment faire pour intégrer l'association ? Parce que je me dis qu'à tout cuisinier, en tant qu'elle, il y a une association qui fait quand même des activités comme ça, ce sera assez intéressant. Donc, comment ça se passe pour rejoindre l'activité ? Est-ce que vous pouvez un peu nous la présenter aussi ? D'accord. Africa Gastronomie regroupe les amateurs et les professionnels de cuisine. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez être maçon, mais puisque vous êtes passionné de la cuisine, vous pouvez intégrer Africa Gastronomie. Et comment ? Comment on fait ? Est-ce qu'il y a un formule à remplir ? Est-ce qu'il y a un siège ? Bien sûr. Non, on ne va pas dire qu'il y a des tests. Je disais dès le départ que vous pouvez être passionné de cuisine et intégrer Africa Gastronomie. D'accord. Et qu'est-ce qu'on gagne à intégrer Africa Gastronomie ? Vous avez des formations. D'accord. Super. Vous avez des formations, vous avez même des stages. Parce que vous travaillez, vous êtes passionné de la cuisine, mais il y a le B.A.B. de la cuisine que vous ne maîtrisez pas. Nous, nous vous formons par rapport à ça. Vous sortez gagnant là-dedans. Très bien. Mais concrètement, comment faire ? Il y a un siège ? Oui. Africa Gastronomie est située en Zayang, chez les sœurs. D'accord. Et nous nous réunissons chaque fin du mois. D'accord. Alors, est-ce que, lorsqu'on participe à une compétition de cette envergure, en général, les participants ont des soutiens, que ce soit de la part du gouvernement, de leur pays, ou même des particuliers qui voient dans ce concours-là une opportunité justement pour relever le niveau des personnes qui font la gastronomie locale ? Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Est-ce que vous avez été accompagné d'une façon ? Bien sûr, on a été accompagné par notre ministre de la tutelle, donc le ministre du Tourisme et le ministre, je pense, de la jeunesse et du sport, qui nous ont accompagné parce que pour aller à la Coupe du Monde, il y avait des modalités qu'il fallait payer. Voilà, donc les deux ministres nous ont accompagnés au niveau hébergement, financement et tout. Je prends l'exemple sur le ministre du Tourisme. Logiquement, en Afrique et en Gasson, nous devons aller à 7. Et tellement que les billets coûtent chers, on était obligés de partir à 3. Vous savez, nous nous sommes retrouvés dans une compétition où il y avait, je prends l'exemple sur les Marocains, ils étaient peut-être 200. Wow ! C'est normal, ça se passait chez eux. Juste à 3, on faisait ramener les billets ici. Et nous, les pays africains, peut-être sur Sariennes, il y avait la vue de Burkina, ils étaient à 4, et le Gabon à 3. Incroyable. Et en dehors des pays africains, est-ce qu'il y avait des personnes... Il y avait l'Italie, il y avait l'Autruche, il y avait les États-Unis, il y avait... Il y avait l'Espagne, il y avait le Canada, ils étaient nombreux. D'accord. C'est un véritable exploit. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je demande, pour bien souligner le fait qu'avec la présence de tous ces pays, on a réussi à ramener 3 médailles alors qu'on n'était que 3. Donc, c'est du 100%. Mais vraiment, bravo, encore moi, franchement, je vais passer toute cette partie à applaudir, parce que je suis trop fière, en fait. Oui, il y a deux fois. Très bien. Allez, chef Dédé, est-ce que vous avez un message, justement, à faire passer auprès des amateurs, justement, de cuisine, qui vous observent et pour qui vous êtes certainement déjà un exemple ? Mais surtout, qui aimeraient adhérer aussi à l'association. Exact, qui aimeraient adhérer, justement, à l'association pour, peut-être, eux aussi, participer à ce type de compétition dans les années à venir. Mais l'association Afrique de la Céline est là. Nous sommes, pour l'instant, nous sommes basés à Lipoville. Nous allons peut-être aller d'ici, là, à Port Gentil, à Mouilla, pour essayer de... Parce que les meilleurs cuisiniers sont toujours... À l'intérieur, bien sûr ! En underground ! Voilà. Donc, il faut essayer. Nous essayons de l'air tiré pour amener dans le bateau africain gastronomie pour aller de l'avant. Très bien. Et c'est vrai que, quand nous nous sommes expliqués à des partenaires ou à des parents que la cuisine, c'est un bon métier, personne n'y croit. Personne n'y croit. Et je me rappelle... C'est pas discret qui dirait le coût. Je me rappelle encore, comme nous sommes allés au ministère, on disait qu'on allait à la Coupe du Monde, c'était pas facile. Il fallait vraiment oser pour... Il faut qu'ils comprennent le bien fondé, justement, de votre participation à cette compétition. Aujourd'hui, nous sommes allés en Tunisie. Le Gabon s'est bas aujourd'hui pour le tourisme. Nous sommes allés, nous avons fait rétentir l'hymne national du pays à l'étranger. Il y avait des gens qui ne connaissaient même pas ce qu'on appelait le Gabon. Mais quand ils ont vu le Gabon, ils ont écouté l'hymne national. Pour eux, c'était magnifique. Donc, nous demandons juste à nos dirigeants de nous accompagner. Vous savez que c'est pas facile de nous accompagner. Et puis, nous allons travailler ensemble. Très bien. Très bien. C'est sur ces mots bienveillants de chef Delia qu'on va se dire bye-bye pour cette première partie. Et voilà, il y aura une petite pause juste à dire, on va manger. Et puis, on se retrouve la partie. Oui, on va manger. On va manger un coup parce que chef Delia n'est pas venu. Il est mal dit. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Vous savez, vous-même, vous savez. Vous allez, j'espère que la première partie, c'est terminé. On se retrouve juste derrière. Allez, vous êtes sur G-Storm Media. Deuxième partie d'émission. Un invité a laissé place à un autre. L'équipe reste la même. Et sonobiant que je suis, Miss Ké, Wils, le propriétaire de tous les pains. Et Priska Allon qui nous a rejoint. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Priska Allon, s'il vous plaît ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Priska Allon est métisse parce qu'elle est faite de père et m'pongwe. Mienais, homi, homongo de mère. C'est quoi la différence entre... Les mienais, c'est le groupe ethno-linguistique. C'est ça. Et dedans, il y a des sous-vots. Des sous-vots, c'est ça. Très bien. Alors, Priska Allon, on est content de te recevoir. Ce n'est pas facile de t'avoir en interview. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que malgré le tube Kambuza, aujourd'hui c'est même devenu un classique. Benga ! Tu n'as pas donné beaucoup d'interviews par rapport à la chanson. Exactement. On ne t'a pas beaucoup vu sur les plateaux pour défendre la chanson, pour défendre le clip. Et nous, on est content de te recevoir aujourd'hui justement pour en parler. C'est gentil. Merci pour le privilège que vous me faites d'être là. Voilà. Je suis ravie. Bon, je te présente, Miské. C'est la seule femme sur le plateau quand tu n'es pas là. D'accord. Et Wils, le propriétaire de tous les pas. Et aujourd'hui, on va parler de toi, de ta musique, de ta carrière. Priska Allon, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? D'abord, enchantée pour elle et en danser pour toi. Alors, je suis Priska Allong, auteure-compositeur gabonaise. Je suis de père, je suis de père Fong. Non, parce qu'au départ, je voulais être juste l'infirmière, mère de famille, femme au foyer. Et la force des choses fait que pour se faire vendre dans le milieu musical, il faut être vu, être connu. Et voilà. Très bien. C'est la propriétaire des Mbouzifiés, donc en chef, ce concept qui consiste à ce que les jeunes se reconnectent à la culture et apprennent leur tradition sans forcément passer par une initiation quelqu'un. C'est une superbe approche, parce que souvent, beaucoup sont hésitants à l'idée de se faire initier, mais veulent quand même dans le même temps embrasser justement la culture et tout ce qui est lié à ça. Misket, tu as une question par rapport à notre invitée aujourd'hui ? Alors, question, question, il y en a plein. Alors Mbouza, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des chansons de Priska Allon qu'on connaît. Le plus. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup Kodotsi. Mais là, je vais poser la question par rapport à Mbouza, parce que je pense que c'est celle que tout le monde connaît un peu. Alors, d'où vient le concept de Mbouza pour les profanes ? D'accord. Bon, d'abord, c'est quoi Mbouza ? Voilà. Mbouza, c'est ça. Mbouza, c'est de la philosophie. Tout simplement parce que j'assimile ma voix à un épervier. Voilà, l'épervier, le filet du pêche, qui a pour objectif de pêcher les poissons. Mais dans le cadre de Mbouza de Priska Allon, ma voix, mes textes, c'est pour pouvoir voler les cœurs des mélomanes, les amener à épouser mes idées, c'est-à-dire aimer sa culture, aimer son pays, aimer sa tradition, connaître son patrimoine culturel qui passe par notre identité, savoir qui on est, comment être distingué à travers les peuples. C'est grâce à sa tradition, sa culture, qui est culinaire, ce qu'on mange, qui est vestimentaire, ce qu'on porte chez nous et qui est traditionnel. C'est quoi nos rites ? C'est quoi nos traditions ? C'est quoi nos coutumes ? Donc Mbouza, c'est ça. Et les Mbouza, ce sont les fans derrière, donc les personnes qui, parfois par défaut, acceptent ma musique ou ne l'acceptent pas du tout. Moi, je dis toujours qu'il y a des Mbouza par défaut, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas ce que je fais, mais qui savent ce que je fais, qui suivent et pourtant qui ne kiffent pas. Et puis il y a les Mbouza de cœur, ceux qui sont là parce qu'ils adorent. Et Mbouza, c'est... Je ne vais pas être orgueilleuse, je ne vais pas me la pousser, comme on dit, mais on pourrait en faire un patrimoine culturel national. En tout cas, le morceau est déjà un classique parce qu'il est sorti il y a un coin. Il y a quelques années. Le clip est sorti en 2021. Le morceau est sorti un ou deux ans avant. Oui, 2019. Il tournait déjà. 2019. Oui, le morceau tournait déjà. On entendait déjà parler. Et c'est vraiment le clip qui est venu donner un... Un plus. Un plus à la chanson qui tournait déjà bien. Aujourd'hui, Mbouza, une chanson qui est sortie il y a cinq ou six ans maintenant. Mais elle continue de résonner dans le cœur des mélomanes. Et c'est toutes les générations finalement qui se retrouvent dans cette chanson. Alors, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que Mbouza... Enfin, tu as déjà donné une explication. Mais il y a aussi une double lecture. Certains disent que, bon, voilà, Mbouza, bien sûr, c'est pour pêcher le cœur des fans, etc. Mais c'est aussi pour une femme de mettre en avant ses atouts. Tout à fait. D'attirer justement les faveurs des hommes ou des prétendants, etc. Tout à fait, exactement. Est-ce que ça pourrait être aussi interprété comme ça ? Tout à fait. C'est tout à fait vrai. La preuve en est que la danse qui est exécutée sur Mbouza, c'est la danse des fesses. Donc Mbouza, ça peut être aussi ce fessier-là, sans rien pour les internautes. Ce joli fessier qui amènerait un homme à épouser sa femme comme ma jolie soeur sur le plateau. C'est ce qu'on épousifiait, elle est mariée. Voilà. Donc Mbouza, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais que c'était de la philosophie. C'est amener les gens à pouvoir s'évader, à faire le voyage, à s'imaginer des choses. Et j'ai essayé de rassembler des symboles afin de pouvoir faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas la langue au Mienais, ce que je veux dire en langue. D'accord. Et moi, j'ai une autre question, justement, par rapport à tes vidéos. On constate que généralement, tu les fais à seins nus et toujours avec une peau d'osingui ou de panthère. Voilà. C'est quoi la symbolique derrière ? La symbolique derrière ma poitrine dénudée, c'est très puissant. C'est le saut de la République gabonaise, la maternité allaitante. C'est amener les fans et la génération actuelle à comprendre que la vie, lorsque une maman donne la vie, c'est le sein. Son alimentation, l'alimentation de l'enfant passe par le lait maternel, le sein. Et que les seins chez la femme ne devraient pas être comme quelque chose de vulgaire, mais plutôt de sacré. De sacré et voilà. Donc, c'est la représentation, la physification, la matérialisation du saut de la République gabonaise. Voilà, ce saut qui est inanimé. Et Priska allons pour marquer le coup dans l'histoire de la musique gabonaise et dans les générations actuelles. Parce qu'il faut vraiment avoir du cran pour pouvoir se hisser à un certain niveau ici au Gabon. Il y a beaucoup de bons chanteurs, il y a beaucoup de bons musiciens, il y a beaucoup de bons compositeurs. Et j'ai voulu marquer le coup en faisant quelque chose de beau, de propre, mais aussi de symbolique, de culturel, de traditionnel. Et j'ai opté pour laisser ma poitrine, celle à partir de laquelle j'ai allaité et j'ai nourri mes enfants, la laisser dehors afin de pouvoir parler aussi de manière symbolique aux jeunes. Oui, je me rappelle d'une campagne d'Octobre Rose. Tout à fait. Qui avait beaucoup fait parler à l'époque parce qu'elle avait poussé justement avec la poitrine dehors. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez l'impact ? Parce que vous avez dit qu'il y a un objectif que vous visiez au travers de Mbouza, un message à faire passer aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez cet impact justement auprès de la jeunesse ou quand vous faites des concerts et des déplacements, par exemple ? Ah oui. Oui. Bon, je vais citer très respectueusement des artistes qui font dans un autre genre de musique, mais qui ont été influencés par la musique traditionnelle ou encore la culture, selon que Prisca a commencé. On a par exemple Ariel T, qui est une très bonne chanteuse, qui fait normalement, qui est une loveuse, qui fait dans les zouk et tout, mais qui a non seulement fait participer une Arbunos sur un de ses clips, mais qui a presque laissé ses seins dehors, qui est allé dans la... On voit bien qu'elle va dans la culture. On a Créole, la diva fantastique, qui a fait un clip typique, traditionnel. Mais avant Prisca Along, avant, vous n'avez pas ça. On a... Si j'ai oublié, on voit bien l'impact sur les jeunes. On a des rappeurs qui, aujourd'hui, rappent avec des espèces de couronnes qu'on appelle des ngombas, on met un nez sur la tête, culturel. Ils mettent, voilà, des accessoires comme le raffia, ils tiennent des balais, ils se maquillent et on voit bien que Prisca Along a impacté de manière positive les générations actuelles et d'ailleurs, quels que soient les horizons qu'ils utilisent, qu'ils empruntent dans la musique. Justement. Toi aussi, tu es, quelque part, héritière aussi de tes prédécesseurs, de par la force de l'illustration de tes chansons dans les clips. Vicos l'avait déjà fait avec Bovin Gangoy, etc. Enfin, les grands classiques, Papé Nzingui, etc. Et toi, justement, il y a ce côté jeunes, on va dire, tu vois, vraiment, c'est la génération actuelle. Justement, est-ce que l'objectif pour toi, justement, c'est aussi, quelque part, de rendre hommage à ces personnes qui t'ont précédé dans cette démarche ? Exactement. C'est exactement ça. Ce n'est que la vérité vraie, celle qui est réelle. Prisca Along s'est inspirée de Vicos et Kondo. Par rapport au costume, par rapport à la ferveur sur scène, par rapport à la façon de chanter. Par rapport au texte, plutôt, je me suis inspirée de Pierre Claver à Kénigui. Voilà, donc, exactement. Donc, effectivement, c'est ça. C'est une façon de rendre hommage à ceux qui ont commencé, les pères et les fondateurs de la musique gabonaise, ceux qui ont tracé le sillon, et pouvoir prendre le relais de manière positive, de manière à ce qu'on ne les oublie pas, de manière à ce qu'on retrouve chez moi quelque chose qui ressemble à lui, à Vicos, au grand. Très bien. Alors, chez Métis, on l'a dit au début d'émission, fin par ton père et... Miennet par ta mère. Mais pourquoi avoir choisi d'aller dans l'océan rouge, qui est la musique miennet, dans lequel il y a déjà plusieurs femmes qui excellent en tant que chanteuses, plutôt que d'aller vers... Voilà, plutôt que d'embrasser justement ton côté en chanson, où il n'y a quasiment pas de femmes qui excellent, en tout cas vocalement. Voilà, ça c'est une très bonne question. Je voulais déjà m'excuser auprès de mes pères, que tu es. Voilà. Pour dire que, voilà, j'ai choisi de chanter en langue au Miennet, parce que, au départ, c'était le choix de mon producteur, le feu est regretté, Jean-Yves Vincent, propriétaire du studio Mondarine. Voilà, c'était son choix que de me proposer de chanter en langue au Miennet. Et deux, parce que le Miennet, c'est la langue de la musique, en fait. C'est comme du créole, c'est comme chanter en Ingala, c'est comme le bassa, c'est comme chanter en français, c'est la langue de la musique. Chanter en fang, c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. Et je me sens beaucoup plus à l'aise en chantant en langue au Miennet. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des titres en fang, et aussi que la tradition que j'ai embrassée par défaut, par la force des événements, est celle de ma mère. Et d'ailleurs, par rapport à ce métissage, et au fait que tu aies choisi, vous ayez choisi... Non, il faut me tutoiller. On est entre nous. Le Miennet. Je reviens sur ce titre que j'aime beaucoup, Kodotsi. Alors, c'est en quelle langue ? J'ai l'impression d'entendre du Tchogo, du Pouvi. Et c'est quoi l'essence ? On voit beaucoup d'images qui représentent la forêt, la peau de panthère, le monsieur qui... Un monsieur qui fait penser à une chanson qu'aurait pu chanter Papi Nzinghi en 2003. Voilà, voilà. Un featuring, Papi Nzinghi featuring Vicos et Kondo. Voilà. Bon, je prends ça comme un compliment. Oui, bien sûr. Parce que comparer ce que je fais, moi, la petite à longue à Vicos et Kondo ou à Papi Nzinghi, franchement, c'est un honneur que vous me faites. Bien sûr. Il y a de la citade sur le morceau. Alors, d'abord, je vais vous dire que j'écris mes textes moi-même. Je suis auteur-compositeur. Je ne prends pas les chansons des autres, machin. Et je fais beaucoup de recherches. Par rapport à cette langue chantée sur Kodoti, et oui, c'est la langue Togo. Et c'est un hommage au défunt mari de ma mère, l'homme qui nous a élevés après la mort de mon père. D'accord. Et c'était pour lui chanter dans la langue qu'il maniait si bien, avec le cœur des paroles, pour lui rendre hommage. D'accord. C'est pour cela que j'ai écrit Kodoti, qui signifie, dans le fond, en fait, que l'enfant qui a été bien éduqué, qui a été bien élevé, qui a suivi les conseils de son père et sa mère, ne manquera jamais de pain sur sa table. Super. En tout cas, je l'adore, cette chanson. Merci beaucoup. Alors, Prisca, allons. Oui, vraiment, dernière question. Et on va encore... Comment tu me menaces ? Non, tout va bien, ne t'inquiète pas. Je te menace comme à moi, Jean. Alors, moi, j'avais une question un peu plus simple, un peu plus personnelle. Comment est-ce que Prisca a fait pour mixer, justement, ces deux vies ? On sait qu'elle est infirmière, on sait qu'elle est artiste. Comment ça se passe au quotidien ? Est-ce que c'est facile ? Mère. Avec les patients. Voilà. Bon, honnêtement, ça fait deux ans que j'ai complètement abandonné la médecine, c'est-à-dire que j'ai démissionné. OK. Oui, après 19 ans de carrière. Ah. En tant qu'infirmière, en tant que sécuriste, formée à l'École nationale de sécurisme, ici à Libreauville, en tant qu'HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, j'ai dû abandonner pour pouvoir me consacrer entièrement à la musique parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à gérer. À gérer les deux. Les contrats, les absences répétées et le travail. Et la médecine est aussi passionnante que la musique. La musique. C'est mon métier, c'est ma vocation, mais la musique, c'est mon don, c'est là où j'excelle, c'est là où je suis bien, j'ai l'impression de planer. Et oui, derrière, il y a un peu plus d'argent en étant chanteuse. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Et en plus, au milieu, il y a mes enfants et à côté, il y a messieurs. Donc, il m'a fallu faire un choix. Alors, moi, j'ai une question. comment Prisca Allon envisage sa carrière ? Comment vous voyez les cinq ans à venir ? Parce qu'il y a quand même des albums que vous avez sortis, etc. On n'a toujours pas eu de concert à Prisca Allon. Est-ce que tu y penses ? Oui. Quels sont un peu... Bon, voilà. Comment je vois les cinq ans à venir ? C'est Dieu qui est le maître du temps et aussi l'auteur de la vie. J'espère qu'il me donnera la santé et la vie, la longue vie ainsi que la vie est pour pouvoir réaliser mes quelques rêves et projets concernant la musique. Dans les cinq ans à venir, si jamais Prisca Allon est finalée sur les choras, avoir 2024, si je peux obtenir le prix, d'ailleurs, que je pense que je mérite parce que j'ai suffisamment de cran et suffisamment de singularité pour pouvoir marquer le coup pour cette année 2024. sans m'enorgueillir, j'ai du respect pour les autres artistes en face. Et les Gabonais, eux, c'est de l'Afrique entière. Bien sûr. Voilà. Mais je me vois faire des concerts, représenter le Gabon, la culture gabonaise en Chine, en France, aux États-Unis, pourquoi pas ? Je me vois dans des festivals culturels. Voilà. Où je pourrais, moi, Prisca Allon en tant qu'artiste gabonaise, porter le drapeau de mon pays très haut, mais aussi porter la culture de mon pays très haute. Prisca, tu as cette caméra, un mot de fin pour toutes les personnes qui nous regardent et pour les personnes qui te suivent et pour les Mbouzifiés. Alors, coucou à tous les Mbouzifiés, c'est la Mbouzifié en chef, la Petite Allon. Voilà. Je vous invite à continuer de voter sur le site des Mbouzifiés en chef parce que les organisateurs ont dû rajouter une section, c'est comme ça qu'on dit, c'est facile, danseurs. Donc, pour les danseurs, à travers l'Afrique, ils ont rajouté huit jours pour les Mbouzifiés pour les Mbouzifiés donc pendant huit jours, on a encore la possibilité de voter Mbouzifié en chef ne vous trompez pas, c'est l'ambouzifié en chef. Voilà. La chanteuse de tous les Gabonais. Voilà. Très bien. C'est avec cette énergie débordante de Prisca Allon qu'on va se dire bye-bye pour cette émission. Donc, Miské, tu vas clore le programme et puis on se retrouve la semaine prochaine. on se donne rendez-vous vendredi prochain avec la même équipe et son obiants moi-même, Miské et Wils, le propriétaire des pains pour vous donner comme d'habitude de la joie, de la bonne humeur sur Gestor Média et c'est le Gestor Show. C'était le Gestor Show.